Maintenant que nous avons défini un peu un cadre historique de cette notion, pour en parler plus, je vais demander d'abord à Guy Fortier et à Patrick Fierken de se présenter, et après, au travers de trois questions, nous allons essayer d'explorer. D'abord, bonjour tout le monde, bienvenue, et je suis content d'être dans cette salle qui est assez impressionnante. Quand on est rendu en bas, on ne veut pas remonter, ou le contraire, je ne sais pas. Alors, vous allez sans doute vous habituer un peu à mon accent québécois. Alors, je suis de Montréal. Bon, j'oeuvre en éducation des adultes, en formation professionnelle depuis, dans le fond, le début de ma carrière, et présentement, je suis chargé de mission à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui est à Ambeau, et dans ce cadre-là, je travaille plus particulièrement à la mise en place de ce qu'on appelle l'Observatoire mondial de la reconnaissance, de la validation et de l'accréditation, ou la RVA, pour s'habituer à un nouvel acronyme, peut-être pour certains. Alors, cet observatoire est issu de la volonté de l'UNESCO de mettre en place des conditions favorables au développement et de la reconnaissance et de la validation à travers l'ensemble des pays membres de l'UNESCO, donc, dans le fond, pour tous les pays membres. L'Observatoire est issu, dans le fond, d'un guide des lignes directrices de l'UNESCO qui ont été développées il y a quelques années par l'Assemblée générale et qui a été adoptée par l'Assemblée générale. Donc, ces lignes directrices-là conduisent, dans le fond, un certain nombre de principes, mettre de l'avant un certain nombre de principes. Je vais peut-être en rappeler quelques-uns, si le temps le permet. Mais, en fait, le premier principe qui est contenu dans les lignes directrices, c'est de faire de la reconnaissance un volet essentiel d'une stratégie nationale d'apprentissage tout au long de l'Église. Alors, tous les mots sont importants. On parle de stratégie nationale. Donc, la reconnaissance et le volet est un volet essentiel de toute stratégie nationale. Alors, les pays sont à des stades différents, évidemment, d'implantation de ces stratégies nationales. L'autre principe, c'est la mise en place de systèmes qui soient accessibles à tous. Et, encore là, à tous, le mot est important. On parle, évidemment, de l'expérience liée au monde professionnel, mais on parle également de l'accessibilité à la reconnaissance pour les publics qui sont peut-être moins favorisés, donc qui sont au niveau de l'éducation de base ou de l'alphabétisation, etc. Donc, les mêmes processus, dans le fond, à travers les pays membres doivent être accessibles à l'ensemble des populations. On parle de mettre en place un autre principe, une structure nationale de coordination. Donc, c'est très important que les pays se donnent une structure nationale pour coordonner l'ensemble des mesures. Et, cette structure de coordination doit, dans le fond, regrouper toutes les parties prenantes. Et, peut-être les deux derniers, ce ne sera pas plus long qu'après, je laisse la parole. On parle de l'importance de renforcer, et ça, je pense que l'activité d'aujourd'hui et de demain porte beaucoup de germes intéressants par rapport à ça. Donc, renforcer les capacités du personnel ou des personnels qui sont en charge des mécanismes de reconnaissance, de validation. On en fait un principe essentiel dans la mise en œuvre des activités de reconnaissance et de validation. Et, le dernier, c'est d'avoir des mécanismes de financement qui sont durables, qui permettent vraiment aux États, aux pays et aux personnes qui veulent se prévaloir de reconnaissance, d'être soutenues et qu'on puisse mener à bien l'ensemble de ces activités-là. Donc, vous voyez que ça s'insère dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage tout au long de la vie. D'ailleurs, l'Institut de l'UNESCO était à l'origine l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation. C'est devenu l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et pour montrer, dans le fond, l'évolution dont vous faisiez mention dans votre historique tout à l'heure. Je suis Patrick Verquin. J'ai travaillé successivement à l'École d'études en sciences sociales, au CEREC, à l'OCDE, où j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la formation des adultes, la littératie, les cadres de certification. Et je reviendrai parce que le point sur l'Afrique du Sud est important, me semble-t-il. Et depuis 2010, je suis professeur au CNAM, professeur associé au CNAM. C'est une pire coïncidence, mais je suis particulièrement content d'être là. Et je suis consultant international et je passe mon temps à aider les pays à mettre en place des systèmes de VAE. Et donc mes exemples ne seront pas forcément des exemples pris en France, mais à l'étranger, parce que je pense qu'ils aident à comprendre les concepts qui sont derrière. Et ils aident aussi à comprendre peut-être pourquoi l'approche française est un peu extrême et pas forcément recommandable. Elle ne s'applique pas forcément à tous les pays. Et je pense qu'on va faire les questions une par une ensuite. Oui, donc maintenant, pour essayer de dialoguer entre nous, on a défini trois questions. Alors la première question, quel défi pour la mise en œuvre de la reconnaissance des acquis ? Alors c'est assez subjectif et c'est en fonction des contextes que l'on peut essayer de répondre à cette question, parce qu'il n'y a pas de réponse, une réponse, il n'y a que des réponses. Et alors donc on va essayer d'explorer cette notion de défi. Merci. Alors pour vous, je vais commencer par vous. À votre avis, quels sont les défis ? Quand on regarde à l'évoire, il faut guérir. Merci. Alors il faut faire l'exercice à chaque fois. Alors quand on regarde à l'échelle internationale, puis je pense que Patrick Berquin va sûrement pouvoir renforcer certains de ses propos-là, dans les travaux qu'on mène à l'Institut et le regard qu'on jette sur l'ensemble des initiatives qui sont prises, évidemment, un des premiers défis ou une des principales difficultés, c'est la difficulté de recueillir des données. Ça a l'air simple à dire, mais en même temps, on ne sait pas trop ce que ça… Dans le fond, les résultats qui sont obtenus en mettant en place… Et là, je ne parle pas nécessairement de l'exemple de la France, je parle à l'échelle internationale. Donc dans les initiatives internationales qui sont prises, on a la difficulté à mesurer les impacts et les impacts des différentes mesures. Et quand on sait qu'on est dans un monde économiste et où on recherche, dans le fond, des économies d'échelle, où les investissements publics sont difficiles et de plus en plus serrés, quand on a de la difficulté à mesurer les impacts de nos mesures, donc là, on rencontre un premier niveau, dans le fond, de difficulté, auquel on tente de s'attaquer en outillant les pays et en outillant les intervenants pour transmettre, dans le fond, les résultats qui sont obtenus, autant les résultats au niveau des organisations, mais aussi des individus. Et ça, c'est un premier défi. J'adhère complètement, donc je vais passer à autre chose. Je me souviens d'avoir été en Norvège ou à la pause, juste avant la réunion, je leur dis, vous avez des données sur la VAE. Ah oui, oui, nous, on a des données. La Norvège, on apparaît statistique, parfait, etc. On rentre en réunion, combien vous avez de candidats par an ? Ils se regardent tous, ils ne savaient pas. Et combien réussissent ? Ils se regardent tous, ils ne savaient pas. Et ce n'était pas vu, c'est la fin de la dernière décennie. Maintenant, ça s'est bien amélioré, mais c'est vrai. La France a fait une belle enquête, vous le savez, l'enquête d'ARES et RECDRES, qui donne des choses assez intéressantes en termes de performance. Mais si ça ne vous embête pas, M. le Président, j'aimerais revenir un cran en arrière pour faire une espèce d'entonnoir. Je voudrais dire absolument que pour moi, la VAE, comme on dit ici, c'est un renversement philosophique. C'est une révolution à 180 degrés, littéralement, puisque avant, on partait du système éducatif, on avait une certification, on allait sur le marché du travail. Et j'emploie le mot certification au sens moderne, c'est-à-dire diplôme. On est sur le marché du travail, on certifie, et éventuellement, on reprend des études. On le voit bien sur certains résultats, lorsqu'on a des données. Et ça, me semble-t-il, dans la mise en œuvre, c'est déjà un problème fondamental. La barrière est psychologique. Les évaluateurs de VAE ne comprennent pas, enfin, ceux qui n'ont pas été formés à l'évaluation par VAE, ne comprennent pas qu'on évalue la totalité d'une expérience, la totalité de ce qu'un individu est, a fait, etc., et pas le résultat d'un curriculum, de la participation à un curriculum. Et si on ne comprend pas ça, et là, bien sûr, j'entête mon expérience internationale, et je parle à des gens, évidemment, qui sont tous diplômés de l'enseignement formel, et je rejoins tout à fait Olivier Farron, qui malheureusement est parti, ils sont d'accord jusqu'au moment où on dit, mais on peut éventuellement leur délivrer le diplôme que vous, vous avez. Quoi ? Mon diplôme à moi ? Et là, on est perdus, on bute sur des contraintes psychologiques. Donc, j'ai été nulle part. Il n'est même pas en France, soyons honnêtes. Moi, j'ai entendu des employeurs, des employeurs, je ne parle pas des doctorats d'Olivier Farron, je parle des employeurs qui voulaient des CAP, et qui me disaient, quoi, ce petit con-là, moi j'ai fait 4 ans, il va faire 4 ans d'études. Littéralement, je cite, autrement, je n'aurais pas été mal poli, mais voilà, la barrière est psychologique, et il me semble important de l'avoir en tête, parce qu'après, dans la mise en œuvre, on se perd. Si on n'accepte pas l'idée que la certification, c'est la sanction d'un processus d'apprentissage, et pas la sanction d'un programme d'apprentissage, si on n'accepte pas ça, on se perd, on ne comprend pas. Et à mon avis, c'est le principal obstacle. Là-dessus, sur la question de la résistance culturelle, bien sûr, c'est comme l'essence même du processus, où, par exemple, un des obstacles, dans le fond, quand on imagine des systèmes de reconnaissance, c'est pour favoriser les passages ou les passerelles entre les différents systèmes. Et quand on parle des systèmes de l'informel, du non-formel jusqu'au formel, et qu'on passe de la formation professionnelle et technique à l'éducation de base, à l'ensemble, dans le fond, des dimensions dans lesquelles c'est l'individu qui est au centre, ou l'humain est au centre, et les systèmes sont autour. Mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas organisé comme ça, il n'y a rien d'organisé de cette façon-là. On a beau avoir le discours théorique où l'individu est au centre, et on essaie d'adapter les systèmes et de favoriser son passage et tout ça. Mais ça demeure, dans le fond, un discours, ça demeure une forme peut-être d'utopie, je ne sais pas, c'est peut-être un objet de discussion, mais la résistance culturelle, ce qu'on constate, par exemple, au Québec, c'est le travail qu'on appelle en silo. Donc, les systèmes sont étanches et on a des gardiens du temple. Tantôt, on a fait allusion aux gardiens du temple, donc à des personnes qui ont pour principale fonction de régulariser l'entrée des individus dans le système. Et s'ils n'ont pas cette fonction-là d'arrêter ou de régulariser les entrées, bien, ils cherchent un peu des choses à faire. Alors que quand on travaille dans les mécanismes de reconnaissance, on est dans l'établissement de passerelles, de ponts, et on est complètement dans un autre univers de pensée. Donc, la résistance culturelle est sans doute probablement encore le plus grand obstacle, au-delà de ce que je disais tantôt, qui est très technique, les résultats obtenus en faisant ça. Oui, sur cet aspect-là, je voudrais rappeler quand même qu'il y a un paradoxe. Parce que l'AVE, c'est un droit. C'est un droit de la personne. Mais ce droit de la personne, c'est un peu du type de l'injonction « soyez reconnus ». Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas si évident. Comment mettre en mots ce que l'on sait ? Et là, on a une difficulté première, parce qu'il ne suffit pas de faire reconnaître sa connaissance, sa compétence. C'est aussi développer son estime de soi, développer sa confiance en soi, développer son sentiment d'efficacité. Et ça, c'est tout un parcours d'auto-formation. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de parler de propédiotique de l'AVE, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant l'AVE. Ou à propos de l'AVE, comme l'a fait remarquer une personne, c'est que parfois, l'AVE est déclenchée au niveau collectif, par l'entreprise, par des situations de travail qui font qu'on a besoin de rentrer en VAE. Il n'en reste pas moins que toutes ces difficultés de mise en mots est là, et quel que soit le niveau. Je voudrais raconter une anecdote. Du début, où il y avait des échanges par mail dans les entreprises, on a découvert dans l'entreprise où j'étais que les cadres et les cadres de haut niveau étaient incapables de rédiger un mail. et il a fallu mettre en place une formation pour les cadres de mise en mots. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que les personnes en difficulté d'insertion qui ont des problèmes de mise en mots. C'est un problème général. Et ça, c'est un des défis de la reconnaissance, c'est comment parler de ce que l'on veut faire reconnaître. Alors, je suis désolé pour le débat, mais je suis encore d'accord avec tout le monde avant moi. C'est embêtant, mais peut-être plus loin. Quand on va parler de l'UIL, ça va être plus sanglant. Je voudrais continuer dans cette veine parce qu'elle me semble importante. et ça rejoint aussi le problème des données et du long terme. Je crois que Pierre a commencé par là. Et dans l'évaluation des politiques de VAE, si vous voulez, on déborde un peu la question A, mais pas tant que ça. On regarde, on le laisse toujours faire à des économistes, et je suis économiste, alors je peux en parler, et qui regardent en gros meilleur salaire, promotion ou prise d'un emploi dans les six mois qui suivent. Et j'ai vu des choses assez sanglantes, moi, de ce point de vue-là, la RVCC au Portugal, qui a le mérite d'être une langue latine, donc c'est exactement comme chez vous, reconnaissance, validation et certification des compétences, a été arrêtée par un gouvernement que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de publicité il y a quelques années, parce que la RVCC n'avait donné d'emploi à personne. Et quand vous regardez les justifications de la construction de la RVCC au Portugal, elle n'était pas faite pour ça. Elle était faite justement parce qu'on avait en termes, vous savez que le Portugal qui a fait sa révolution très récemment, dans les années 70, avait une proportion énorme de gens qui frisaient l'illettrisme, qui avaient été à l'école 6-8 ans, des choses comme ça. Dans la population adulte, évidemment, les jeunes portugais sont parmi les plus diplômés d'Europe, mais les adultes ne le sont pas, ne l'étaient pas, parce que maintenant, par le biais du vieillissement, ça commençait à aller mieux. Et donc la RVCC, justement, quand on faisait une évaluation et on l'a fait, nous, sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc., ce genre de choses qui, à horizon 5 ans, 10 ans, vont donner de la reprise d'emploi, vont donner des choses comme ça, à meilleurs citoyens, à meilleurs démocraties, etc., ça, ne s'était pas pris en compte. Donc, une des difficultés qu'on rencontre aussi, si ce n'est l'absence complète de données, c'est même quand on en a, on ne regarde pas tellement au bon endroit. Alors, évidemment, je suis dur avec mes collègues, c'est vrai que parfois, c'est difficile de mesurer l'estime de soi, c'est difficile de regarder les résultats à 5 ou à 10 ans, et là, j'ai un cri d'alerte d'une certaine manière, il faut parler à nos décideurs, il faut parler à nos politiques. Pour eux, 5 ans, c'est l'éternité. Il n'y a pas un politique qui est à peu près sûr d'être en place dans 5 ans. D'accord ? Donc, il faut leur dire que quand on se lance dans des choses de type évaluation de ces politiques de VAE, de reconnaissance, des acquis, etc., il faut qu'on ait du recul, il fait qu'on voit des choses, et c'est un peu comme si on demandait à un écolier qui rentre en maternelle d'avoir des performances tout de suite, alors qu'on sait très bien qu'il faut maintenant 12, 15, 17, 17 ans, 18 ans de scolarité avant qu'on commence à avoir une insertion professionnelle descendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on demande à la VAE, 6 mois après le résultat de VAE, ils ont un meilleur emploi, un meilleur salaire, etc. Je réfléchis en écoutant aussi. En fait, ce qu'on voit dans les systèmes, et là je vais introduire la notion de convergence ou de divergence un peu là-dedans, parce qu'il y a deux discours. Il y a le discours qui permet à l'individu un développement personnel, donc une autoréflexion, une prise en charge plus grande de salut de citoyen, on peut avoir ce discours-là. Donc, on est dans un discours qui est, moi j'appelle divergent, ou par rapport à un discours où on converge vers des systèmes de qualification, des systèmes de certification, où on évalue des personnes en relation avec des standards, et voilà, vous avez le standard, donc vous convergez vers les standards, et on peut vous émettre une certification quelconque par rapport à l'autre difficulté qui est dans le processus, dans le fond, et les impacts que le processus peut avoir sur l'individu. Et ça, quand on est en apprentissage tout au long de la vie, c'est à ça qu'on fait face, parce qu'on touche, dans le fond, les deux dimensions constamment, et on doit comme rallier ces deux aspects-là dans le fond, dans les effets ou les mesures d'impact, comme Patrick expliquait. Oui, j'ai un autre défi, moi, que j'ai identifié, mais que vous connaissez sûrement mieux que moi, c'est la multiplicité des choix de référentiels. parce qu'en termes de convergence, on converge vers quoi ? On converge vers des descriptifs de qualification ou de compétence. Mais quand on regarde le nombre, je crois que c'est l'ordre de 15 000. Alors, une des premières difficultés, c'est de se positionner par rapport à ces référentiels, d'abord les connaître, les comprendre, et puis par rapport à ceci, se positionner. Mais tout ce travail-là est extrêmement compliqué. Alors certes, il y a l'accompagnement, mais on demande beaucoup aux accompagnateurs et les accompagnateurs sont-ils formés et sont-ils capables de le faire ? C'est une question que l'on pourra discuter. Mais fondamentalement, les capacités déterminantes pour ces expériences, elles doivent se traduire en compétences. Donc, il a beaucoup de difficultés à se cadrer, à rentrer dans ces référentiels. D'autant plus que très souvent, sa compétence, enfin son expérience, s'adresse à plusieurs types de référentiels. Or, il faut en choisir un. Et là, je crois qu'une très grande difficulté et que c'est un grand défi, c'est de se retrouver dans ces référentiels. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien dire quelque chose parce que ça me paraît fondamental et je l'avais prévu dans mes réponses à la question numéro 1. Alors, sans faire trop technique, quand même, je pense qu'il faut distinguer les référentiels d'évaluation et les modalités d'évaluation. Et s'il y a vraiment un endroit où la France est regardée par le monde entier en termes de reconnaissance des acquis, c'est ce qu'on a réussi à faire, d'avoir, en gros, quatre voies ou trois voies, ça dépend comment on compte, mais en gros, la formation initiale, la formation continue, l'apprentissage et la VAE mènent à la même certification. Et c'est dans les textes, c'est comme ça, c'est prévu comme ça, avec des modalités d'évaluation différentes, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on fait des examens écrits, à d'autres endroits, on fait des entretiens, à d'autres endroits encore, on fait des tests pratiques, de terrain, avec les mêmes référentiels. Et ça, effectivement, c'est un casse-tête, c'est une difficulté majeure que je pense, de nouveau, la France est un des rares à l'avoir réussi, en tout cas, de ce que je peux voir, je ne connais pas toutes les expériences françaises, alors que tous les autres pays ne se cachent pas la tête et prennent les mêmes référentiels et les mêmes modalités. En gros, en Allemagne, ils utilisent les mêmes référentiels, fatalement, puisqu'ils prennent les mêmes modalités. Un jeune, enfin, ou un moins jeune, qui veut avoir le même diplôme que son collègue dans le système dual, doit s'asseoir avec lui dans la même salle d'examen au même moment et passer le même examen. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que la France fait cette hypothèse qui me semble intéressante et qui est un défi, qui est un défi, que quelqu'un qui va mobiliser l'écrit, par exemple, pendant le processus de validation, même s'il n'est pas testé sur la compétence à l'écrit, connaît l'écrit. Et donc, on peut lui donner une certification qui va présupposer un certain niveau de maîtrise de l'écrit. Vous me suivez ? Et ça, c'est très compliqué à faire passer. De nouveau, je vous l'ai dit, j'accompagne des pays dans leurs réformes et ils ne comprennent pas ça. Et ils me disent, mais on va leur faire passer un examen pour savoir s'ils savent écrire. Et moi, je dis non, a priori, non, en tout cas, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez. Moi, je suis là pour tenir le miroir, les aider à décider. Mais donc, cette distinction modalité d'évaluation et référentiel d'évaluation me semble fondamentale pour solutionner pour partie cette question-là parce qu'à ce moment-là, on peut très bien dire les référentiels sont les mêmes pour tout le monde. Problème d'équité, problème de tout ce que vous voulez, vous devez utiliser les mêmes référentiels. Mais évidemment, toute la difficulté de l'évaluateur va être d'avoir des modalités différentes pour vérifier que la personne rentre dans les référentiels. Et ça, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une voie de sortie de ce problème-là. Et tu l'as dit très vite, mais donc, je le dis aussi très vite, l'accompagnement dans cette histoire est fondamental. Faire de la VAE sans accompagnement de l'individu depuis très tôt sur ses décisions initiales, je m'inscris, je ne m'inscris pas. Il y a des trucs qui vont vous faire bondir, mais je suis obligé de le dire. Il y a encore des gens qui pensent que la VAE s'applique à des gens totalement incompétents qui n'ont strictement rien à faire valider. Et moi, je dis, mais vous perdez le temps de tout le monde. Je sais que vous allez bondir parce qu'à chaque fois, je me fais lyncher, mais il faut le dire. La VAE s'applique à des gens qui ont des choses à faire reconnaître. Si vous n'avez strictement rien à faire reconnaître, vous relevez de la formation, pas de la VAE. Et là encore, quand vous l'avez expliqué comme ça, on voit que les deux sont complémentaires et ça solutionne pas mal de guéguerres qui est entre les tenants de la VAE l'étonnant de la formation. Excusez-moi d'avoir été un peu là. Il y a plusieurs défis dans ce qui est mis de l'avant. Un des défis, dans le fond, c'est la communication. Quand on a à communiquer ce que c'est que la reconnaissance des acquis, ce que c'est que la validation des acquis d'expérience, quand on a à faire comprendre, dans le fond, à des décideurs ce que c'est, alors là, chapeau à ceux qui y parviennent avec un discours simple, un discours facile à s'approprier et tout ça. Donc, il y a un immense, le défi n'est pas propre à la France, le défi, il est partout, dans le fond. Quand on veut introduire ce mécanisme-là, dans le fond, à l'intérieur des dispositifs qui sont, dans le fond, offerts dans un pays, on a un immense travail à faire au niveau des communications, donc d'avoir un message qui est clair et un message qui est aussi compréhensible au niveau des décideurs. Et je pense qu'un des défis qu'on a, c'est d'avoir aussi les demandeurs, dans le fond, les utilisateurs, on ne fait pas beaucoup de place aux besoins. ce sont les systèmes qui se définissent et on entend très peu, dans le fond, les utilisateurs du système ou les usagers ou les bénéficiaires, je ne sais pas ici comment on utilise les bénéficiaires. Alors, ces gens-là ont très peu de voix publiques ou de voix au chapitre. Donc, c'est très rare qu'on entend, dans le fond, des personnes qui ont utilisé le processus, qui ont utilisé qui en ont bénéficié, on ne les voit pas assez, ils ne sont pas représentés tellement et donc, je pense qu'on a un autre défi à mettre, dans le fond, la personne qui utilise les services qui est plus à l'avant-ceint, d'une certaine façon, plus pour témoigner davantage des bénéfices qu'il y a. Alors, je pense que c'est la question autour de la communication, là, pour moi, très importante. Oui, maintenant, on va essayer de changer de point de vue. On va se passer du côté des apprentissages tout au long de la vie et de voir comment s'articulent les apprentissages tout au long de la vie et cette reconnaissance. Donc, la question, c'est quelle place est faite au processus de reconnaissance des acquis et de l'expérience dans les parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, cette articulation n'est pas si simple parce que au niveau de la reconnaissance n'est pas la réflexion première des apprentissages. Quand on pense apprentissage, on pense expérience, on pense constitution de l'expérience, mais on ne pense pas forcément à la manière dont cette expérience sera reconnue. Donc, faire de la place à la reconnaissance c'est de dire que ce parcours va devoir être reconnu. Alors, pour ceci, il y a des tas de possibilités. Une des possibilités, c'est le portfolio, il y a bien d'autres, une autre possibilité, c'est le bilan de compétences, etc. Il y a des possibilités dans le cadre d'un parcours tout au long de la vie de recueillir ce que l'on a appris et de réfléchir sur ce que l'on a appris. Mais ce n'est pas le réflexe naturel. Donc, sur cette question pour vous, comment voyez-vous la place de la reconnaissance dans un parcours d'apprentissage tout au long de la vie ? Je veux bien commencer de nouveau. Une première remarque pour commencer. La plupart des pays ont inscrit, ceux qui ont mis la VAE à l'ordre du jour politique, au sens noble, avec un grand P, stratégie, si vous voulez, ont mis en général la reconnaissance des acquis dans le volet formation tout au long de la vie ou apprentissage tout au long de la vie, ce que vous voulez, lifelong learning, qui est très difficile à traduire en français comme vous le savez. Donc, politiquement, c'est assez bien fait parce que ça explique d'entrée de jeu aux lecteurs, aux citoyens que l'intention du législateur était de faire de la reconnaissance des acquis une partie du processus d'apprentissage tout au long de la vie. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parfois, ça va très loin. Je profite de cette occasion pour parler de l'Afrique du Sud. Justement, ça va très loin puisque souvent, c'est légiféré en même temps sur le cadre de certification. Et ça, c'est quand même, vous n'êtes peut-être pas des juristes, moi non plus, mais c'est quand même se donner le bâton pour se faire battre un petit peu. Parce que la VAE, c'est un processus. La VAE, c'est quelque chose qui mobilise un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes qui n'ont strictement, quasiment strictement, rien à voir avec les parties prenantes et les acteurs du cadre de certification. Le cadre de certification gère, d'une certaine manière, le résultat du processus de validation ou le résultat de n'importe quel processus de certification. Donc, ça me semble être une erreur, mais beaucoup de pays ont voulu voir dans l'existence d'un cadre de certification, cette espèce de grande matrice, vous la connaissez, exemplifiée par le cadre européen des certifications, dans une mini-mesure exemplifiée par notre niveau, nos niveaux à nous, depuis 5 jusqu'à 1, niveau CAP jusqu'à niveau doctorat, qui est notre matrice historique, si vous voulez, et qu'on essaye de faire croire que c'est un cas de certification, là on pourra discuter, ils se sont créés des problèmes parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs, alors donc ces pays-là sont sortis des ribombelles de décrets d'application, etc. Donc, quand même, la VAE rentre sous le parapluie générale de la formation tout au long de la vie. Quand on va dans le pratique, ça ne marche absolument pas pour une raison que j'ai indiqué il y a deux secondes, c'est que tous les gens se sentent en compétition les uns avec les autres. Et pourtant, si je peux me permettre un peu d'exézèche, quand même, si on prend RPL, le mot introduit, l'acronyme introduit par Pierre tout à l'heure, qui veut dire en gros reconnaissance des apprentissages antérieurs, c'est idiot, si on regarde bien, c'est complètement tautologique, on ne peut reconnaître que les apprentissages antérieurs, on ne peut pas reconnaître les apprentissages futurs. D'accord ? Mais ça indique quoi sur l'histoire du truc ? Ça indique que le RPL a été créé pour du positionnement à l'entrée de nouveaux programmes de formation formelle. Vous me suivez ? La RPL n'a pas été, et de nouveau sorté du cadre français qui est extrême, qui va jusqu'à la certification complète. Très peu de pays, Guy le confirmera sans doute, vont jusqu'à la certification extrême, parce que la barrière culturelle dont on parlait tout à l'heure est trop forte. La plupart des pays donnent des crédits, donnent des exemptions de certains programmes, donnent des exemptions des prérequis académiques, etc. Mais ne donnent pas la certification complète ou pas systématiquement. L'Irlande le fait, la Norvège le fait, l'Irlande a d'ailleurs eu un doctorat en VAE. Si vous allez à une conférence où il y a des Irlandais, ils vous le sortent. Il avait 75 ans, le malheureux, mais il a eu son doctorat en VAE. Mais bon, c'est très rare. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une absence, à mon avis, de compréhension de l'ensemble du continuum d'options qui est donné aux praticiens de la VAE. S'il y a vraiment quelque chose que les hommes politiques ou les décideurs politiques n'ont pas compris, c'est que c'est un véritable outil de politique économique, justement parce qu'on a le continuum. Il y a beaucoup d'enquêtes, je pense que le Canada, on avait eu une enquête sur l'éducation des adultes qui ont montré qu'il y a pas mal de gens qui font de la VAE au stade de la retraite, si vous voulez, pour être légitime par rapport aux petits-enfants qu'il faut accompagner pour faire les devoirs, etc. Je durcis le trait exprès pour faire passer l'argument, mais ça veut dire qu'on a un continuum quand même d'options et je n'ai pas vu, moi, pour répondre à la question numéro 2, je n'ai pas vu de coopération attestée fonctionnant bien, etc., entre les tenants du système formel et les tenants de la reconnaissance des acquis d'apprentissage non formel, informel. Je ne l'ai pas vu souvent. J'ajouterais peut-être là-dessus la difficulté d'opérationnaliser le concept d'apprentissage tout au long de la vie. C'est un peu ça parce que, dans le fond, comme Patrick faisait ressortir, il y a des stratégies, il y a des politiques et dans toutes ces stratégies, dans toutes les politiques qu'on peut voir, il y a une place pour la reconnaissance, la validation, l'accréditation. On en fait une place. On positionne ça à l'intérieur de la stratégie nationale de mise en place. Quand il y en a une, on la positionne. Mais par contre, après, bien là, on cherche. On cherche des manifestations, on cherche des évidences, les faits que les systèmes sont en place et tout. Et même le concept d'apprentissage au long de la vie lui-même est difficile à opérationnaliser. On est encore beaucoup au stade, dans le fond, du concept, au stade de définir un peu des grands, des contenus, ce que ça pourrait représenter, tout ça. mais en termes d'opérationnalisation, on est encore beaucoup au début, dans le fond, de la mise en œuvre. Je voudrais rappeler quand même que pour beaucoup, la formation tout au long de la vie, c'est grossièrement entre 18 et disons 40 ans. au-delà de 40 ans, il y a très peu d'adultes qui se forment. Formellement. Formellement. Et de ce fait-là, il est intéressant de voir quand même que la vie, c'est quand même autre chose que n'y que pas la vie professionnelle. Et même que durant la vie professionnelle, il y a d'autres vies. Et ce qui est intéressant de voir dans le concept d'éducation de tout le monde de la vie et de la reconnaissance, c'est l'interaction qu'il y a entre les différents rôles qu'une personne joue. Rôles qu'il joue dans la vie civile, rôles qu'il joue dans la vie sociale, rôles qu'il joue dans l'entreprise, et voir comment ces interactions interviennent dans la constitution de son expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir uniquement les compétences professionnelles, mais de voir comment les compétences qui se développent autour dans les autres rôles interviennent dans le domaine professionnel, d'une part, et d'autre part, voir que de plus en plus, avec le longgement de la durée de vie, les activités des personnes sont entremêlées entre vie professionnelle et vie sociale. Et la rupture n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on a beaucoup centré la reconnaissance des acquis sur des reconnaissances professionnelles définies dans des métiers existants. Mais qu'est-ce qui se passe pour des métiers qui sont en émergence ? Or, tout l'intérêt d'une reconnaissance des acquis, c'est de dire, c'est un air de tremplin, c'est de dire que voilà, j'ai atteint un certain niveau de compétence, un certain niveau d'expérience, mais pour aller plus loin, pour me projeter dans le futur. Et ça, cet aspect-là, c'est ça l'aspect de formation tout au long de la vie. exactement ce que disait Dewey, c'est-à-dire qu'une expérience sert dans la mesure où elle permet une expérience suivante. Ce qui fait que cette reconnaissance des acquis, ce n'est pas reconnaître le fait qu'une personne est compétente dans le passé, c'est de voir sa potentialité dans le futur. Et à ce moment-là, ça s'écrit bien dans une histoire de vie et non pas dans une possibilité d'un emploi à un instant donné. Là, je crois que je vais vous raconter mon histoire personnelle. Quand j'étais à l'OCDE et que je faisais le tour des popotes pour financer des activités de recherche sur la VAE, dans les pays les plus convaincus de ce que tu dis là, en gros, les pays européens du Nord, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, qui vous parlent sans arrêt de trucs farfelus, la joie d'apprendre, nous sommes nés pour apprendre. Ils ont des logos comme ça qui sont assez amusants à regarder. Parce que moi, en fait, je pense qu'il y a un ensemble d'incitations en place qui fait qu'on apprend naturellement. Mais quand même, ces gens-là, qui ont développé le concept d'apprentissage tout au long de la vie, incidemment, qui est défini dans les textes, je ne veux pas faire le puriste, mais c'est du berceau à la tombe. Ce que tu décris, c'est plutôt l'apprentissage des adultes, c'est-à-dire le petit morceau qui concerne la VAE. Donc, on est sur la cible. Bref, quand vous parlez avec les décideurs en ce pays-là, Danemark, etc., ils vous parlent de tout ça. La joie d'apprendre, etc. Après trois minutes, je vous promets, après trois minutes, ils me disent comment ça va réduire le taux de chômage, comment ça va réduire les goulets d'étranglement en termes de compétences, où est-ce que je vais gagner en termes... Les Anglais sont forts pour ça. Où est-ce que ça va me réduire les dépenses en termes d'allocations au chômage, etc. Moi, j'avais un peu les bras qui me tombaient parce que je n'avais pas des réponses immédiates. Évidemment, on sent bien, et je te rejoins à 100%, ce n'est pas la question, on sent bien qu'il y a un potentiel énorme dans le moyen, dans le long terme, dans le très long terme, mais de nouveau, on est face à des décideurs et c'est eux qui décident, c'est eux qui financent, etc. Deuxièmement, du point de vue micro, cette fois, du point de vue de l'individu, j'entends bien aussi l'argument, mais il y en a quand même beaucoup, à un moment donné, qui se lancent là-dedans pour avoir un emploi, un meilleur emploi, etc. Et si l'horizon, l'horizon temporel sur lequel ils vont récupérer un retour sur investissement, si vous voulez, est trop court, ils ne se lancent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Passer 40, 45, 50 ans, ils entendent bien l'argument qu'il me reste 15 ans de vie active, etc. Mais c'est quand même un effort énorme. Il ne faut pas oublier que souvent, on gère des populations qui ne sont pas, et ça, les praticiens de l'AVAE le montrent bien, plus vous descendez dans les niveaux de certification, plus vous avez du mal à extraire des gens, le fait qu'ils ont effectivement des compétences à faire valoir, une expérience, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une bagarre. Donc, ils ne se lancent pas. Ils ne se lancent pas. Si on est trop près de l'âge de la retraite pour aller vite, ils ne se lancent pas parce qu'ils ne voient pas trop bien l'intérêt. On revient toujours un peu à la difficulté d'établir le besoin, le besoin de la personne, le besoin de l'individu qui est le moteur, dans le fond, en arrière de l'implication dans une démarche. Et dans ce sens-là, la difficulté qu'on rencontre, par exemple, au Québec, c'est que, tantôt, tu faisais allusion à des pratiques au niveau de RPL qui sont des pratiques souvent au niveau, par exemple, de l'enseignement supérieur, ce qu'on rencontre, c'est des exemptions de cours ou c'est une analyse de contenu de cours que tu as suivi dans une autre université pour te permettre, dans le fond, d'être exempté d'un cours dans notre université. et souvent, on se reconnaît le moins possible entre universités. Donc, on essaie de conserver l'ensemble des cours qu'on offre dans notre programme et à la limite, on peut peut-être consentir à t'en laisser un parce que tu as suivi un cours avec un contenu semblable dans une autre université. Donc, les études qui sont faites portent essentiellement là-dessus. C'est très rare les universités qui ont une approche, mais il commence à y avoir un certain nombre d'initiatives. Par exemple, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, où dans certains départements, on y va de façon un peu plus consistante par rapport à l'étude d'expérience, de dossier, tout ça, pour en arriver à établir, dans le fond, une véritable évaluation des capacités des personnes. Et là où je voulais en venir aussi, c'est par rapport aux besoins de l'individu. Ce qu'on constate, c'est que le besoin d'aller vers une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, comme on appelle en particulier au Québec la RAC. Le terme, je ne l'aime pas tellement, mais on parle de RAC, mais reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une motivation qui est essentiellement liée au travail. Dans le fond, je veux améliorer mes conditions d'emploi, je veux accéder à un poste dans une entreprise ou à l'intérieur de la fonction publique qui exige telle qualification ou tel diplôme. J'ai de l'expérience, j'ai travaillé dans le domaine depuis 10 ans, 15 ans. Ça vaut le coup, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, ça vaut le coup d'aller chercher ce diplôme-là et la reconnaissance des acquis peut, dans le fond, me procurer un certain nombre d'avantages économiques parce que ça va être moins long et ça va me permettre. Et la particularité, par exemple, qu'on connaît au Québec, c'est que, dans le fond, suite à l'évaluation du dossier ou l'évaluation par compétence, parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle l'approche par compétence, qui, d'une certaine façon, facilite un peu à la fois la validation et le parcours, c'est qu'une fois que l'évaluation est faite et s'il y a des parties, par exemple, de compétences qui sont manquantes, c'est implicite, ça fait partie de la démarche. Donc, dans le fond, le financement aussi qui est en arrière, le financement de l'État permet à la personne à la fois d'avoir son évaluation et de poursuivre son programme pour aller chercher les éléments de compétence qui sont manquantes à l'intérieur du parcours. Donc, c'est prévu, ça fait partie de la démarche. Donc, essentiellement, ce sont des besoins qui sont économiques. Le besoin d'avoir une meilleure connaissance de soi et tout ça, non, on ne le voit pas, en tout cas, peut-être, peut-être, ça existe, je ne veux pas dénier ce besoin-là, mais il reste qu'essentiellement le moteur principal. C'est un moteur économique lié à l'emploi, lié à l'obtention de meilleures conditions, lié à un poste que je vis et tout ça. Donc, c'est le moteur qu'on rencontre. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, on constate que l'AVE peut être utilisée pour autre chose que les compétences. c'est justement, c'est pour reconnaître, par exemple, qu'un métier, eh bien, il a son importance. C'est aussi pour reconnaître le fait que les personnes qui sont dans ce métier ont de la valeur. Donc, ce n'est pas uniquement de la compétence. On sait qu'ils ont la compétence, ils remplissent le métier. Ils sont là. Mais ce métier, certains métiers sont mal reconnus. Et à ce moment-là, on peut voir que par le biais de l'AVE, changer la vision que l'on a d'un métier. Et ça, c'est très important parce que la notion d'estime de soi, elle est là. Parce que si on renvoie à la personne une image positive de ce qu'elle fait, eh bien, à ce moment-là, sa productivité, pour reprendre les termes économiques, va changer. Donc, l'aspect directement économique n'est pas si évident que cela. Il y a des effets indirects de reconnaissance de la personne et de la qualité de la personne qui feront que, sur le plan économique, on aura des retombées. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on regarde le résultat de la certification, c'est-à-dire d'acquisition d'un diplôme en cours de vie active pour des travailleurs, on constate le même effet. Même si ça s'est passé dans un contexte complètement formel, sans VAE, etc. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi, etc., ça peut venir aussi par le fait qu'on a été reconnu quelque part et attribué à un diplôme. On a cet effet-là. Moi, je l'ai bien vu au Mexique, je l'ai bien vu au Portugal parce que les gens commencent à parler entre eux. C'est tout bête au sein de l'entreprise. Et donc, quand on coopère avec son co-travailleur, travailleur d'à côté, ça marche mieux. J'ai vu des trucs ahurissants, genre des gens qui apprenaient à lire et qui, donc, lisaient les messages de sécurité et n'allaient pas mettre les mains, là où il ne fallait pas les mettre. Alors, beaucoup moins d'absentisme, beaucoup moins d'absence du travail. Donc, on voit aussi, je veux dire, ce n'est pas cette fois-ci, je suis d'accord, mais ce n'est peut-être pas l'aspect VAE, ça peut être l'aspect certification, d'accord, mais ça participe du même truc. Je voudrais redire, puisque j'ai le micro, que ça reste très utilitariste. Moi, je rejoins complètement Guy. On constate après coup que les gens ont une meilleure estime de soi, qu'ils ont confiance, qu'ils s'engagent dans des trucs, on l'a bien vu, dans la VAE française. Combien de gens sont venus vous dire, oh ben finalement, tiens, je vais peut-être continuer, je vais m'inscrire, je vais faire des études, alors que ce n'était pas l'objectif initial. Donc, dans l'objectif initial, c'est quand même plutôt utilitariste, et puis après, on voit des choses un petit peu différentes. Ça me semble assez évident. Je voudrais revenir sur un aspect qu'on a abordé dans la première question, mais qui est lié à l'éducation tout au long de la vie. C'est la notion d'abandon. Parce qu'on a évoqué des statistiques, et moi j'ai cherché des statistiques sur les abandons. Il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas de fiables. Il y a des idées, mais on n'a pas de chiffres. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les abandons. Pas uniquement les abandons en cours de processus, mais les abandons au départ du processus. Pourquoi les gens ne s'engagent pas ? Alors que, quand on regarde, j'ai vu un chiffre sur le nombre de personnes qui posent des questions sur le processus. Ce nombre de personnes est assez élevé. Mais après, quand on voit le nombre de personnes qui s'engagent dans le processus, il est fortement diminué. C'est-à-dire que le filtre est tel qu'au fur et à mesure qu'on s'engage dans le processus, on élimine les personnes qui ont peur de ne pas réussir. Et résultat, on dit le processus fonctionne pas mal pour ceux qui s'y engagent. Mais combien s'y engagent ? Alors que, par rapport, je crois, il y a eu un rapport qui a été fait où on disait qu'en France, 6 millions de personnes étaient potentiellement intéressées par la VE. quand on regarde la réalité, c'est pas cela. Il y a très peu de personnes par rapport à ces 6 millions qui s'engagent. Et donc là, par rapport aux apprentissages tout au long de la vie qui intéressent tout le monde, pourquoi j'apprends et pourquoi je n'arrive pas à faire reconnaître le fait que j'apprends d'une manière générale ? Parce que, bon, il y a les freins économiques, c'est-à-dire que c'est un coût et comme c'est un coût, on veut un retour sur l'investissement. Et c'est, je pense, ce frein-là qui fait que on a beaucoup de mal à ce que ce processus de reconnaissance soit ouvert à tout le monde dans toutes les circonstances. Et surtout quand on parle de l'importance de l'accompagnement, ce que je pense c'est un des thèmes. Donc, l'accompagnement en soi, ça se, dans le fond, c'est un investissement important. Quand on arrive au niveau des pays européens ou nord-américains, l'accompagnement, on la conçoit d'une certaine façon, mais quand on arrive au niveau d'un continent comme le continent indien, par exemple, où par centaines de millions, on a à introduire un concept d'apprentissage au long de la vie dans lequel on travaille à la mise en place de processus de reconnaissance, de validation et de l'accréditation au niveau, par exemple, de l'alphabétisation, d'éducation de base, de l'accès, dans le fond, au formel. C'est un petit peu l'idée, dans le fond, c'est de lier avec l'apprentissage au long de la vie le non-formel, l'informel et le formel, d'aller, dans le fond, permettre à des populations d'accéder, dans le fond, à une éducation ou à des certifications qui sont davantage, dans le fond, en lien avec l'économie formelle. On est complètement dans une autre dimension. Alors, on a le luxe de parler d'accompagnement, de processus, dans le fond, qui sont échelonnés où on va investir des moyens, des outils. On va former, dans le fond, du personnel pour faire de l'encadrement, pour, dans le fond, soutenir les individus. C'est, dans le fond, le luxe qu'on a dans nos sociétés qui est un peu plus privilégié, bien sûr, de ce côté-là. Mais, quand on parle d'apprentissage au long de la vie, la difficulté, dans le fond, qu'on rencontre beaucoup, c'est, dans le monde, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler avec l'informel et le non-formel. Le formel, avec les cartes de qualification dont Patrick faisait mention, les niveaux et tout ça, on travaille de façon assez technique là-dessus, mais encore là, quand on tente d'introduire, dans le fond, dans ces cartes de qualification-là où on tente, par des processus de reconnaissance, de travailler des aspects informels ou non-formels, ou l'apprentissage. si vous apprenez des choses au niveau de votre implication bénévole dans les bibliothèques municipales ou si vous apprenez des choses à partir de votre implication bénévole dans votre, je ne sais pas, dans votre association de quartier, vous apprenez la comptabilité, vous êtes responsable, je ne sais pas, des achats pour votre association ou vous avez développé un certain nombre de compétences en faisant ça. dans nos sociétés, vous allez vous trouver une certification qui correspond en gros à ce que vous avez fait et vous allez possiblement obtenir une reconnaissance ou une certification qui équivaut à ça. Mais, ce n'est pas partout, là, on est, et ça demeure, en fait, un peu exceptionnel de pouvoir y arriver. Tu vas être content, j'ai trois réponses à ta question. premièrement, je pense que la France a mis la barre très haut. En France, on va pour la certification complète et la certification complète, c'est haut. Moi, si je repassais le bac demain, je ne l'aurais pas. Deuxièmement, vas-y, d'accord, ok, je pensais qu'il y avait quelque chose d'important. Je l'ai vu au Mexique, je l'ai vu au Mexique, pareil, ils ont mis en place un accord spécifique, un accord spécifique au niveau de la loi pour passer le bac en VAE et le bac au Mexique, comme partoyeur, c'est très compliqué et il n'y avait pas de possibilité de faire une pause au milieu. On demandait aux gens de s'engager dans un processus long, compliqué, etc. et on leur disait vous allez au bout et s'ils s'arrêtaient au milieu, ils perdaient tout. D'accord ? Et ils avaient tout perdu donc ils ne s'engageaient pas. Donc, quand on met la barre très haut, on prend le risque d'avoir des gens qui sont parfaitement prêts, conscients du truc, etc. Deuxièmement, des gens qui sont, moi, ce que j'appelle les VAE ready, ceux qui sont prêts pour la VAE, qui ont déjà tous leurs contrats de travail classés à la maison, toutes les feuilles de stage classées à la maison. Il y en a combien qui sont comme ça dans un pays ? Il y en a 4-5, 4-5 furieux. Tous les autres, vous leur demandez, les réfugiés d'Olivier Farron, on leur demande leurs documents de travail. Il y en a plein qu'on écarte comme ça sur les conditions d'éligibilité. Vous les connaissez, les conditions en France, c'est 3 ans dans un domaine pertinent par rapport à la certification visée. Et en plus, c'est complètement antinomique par rapport à la philosophie de la VAE. La philosophie de la VAE, c'est changer de voie, c'est faire autre chose, c'est faire quelque chose qui est en rapport avec mes passe-temps et pas avec mon métier. Et on vous demande des contrats de travail, une expérience d'envoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, sur l'éligibilité, je n'aurais pas fait 3 ans, j'aurais fait une préévaluation. Qui vous êtes ? D'où vous venez ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et j'aurais évidemment préévalué, préorienté vers ce qu'il voulait faire. Quelqu'un qui fait de la musique tous les week-ends et qui est charpentier, d'accord ? Et qui veut faire de la VAE en musique, qu'est-ce qu'il a comme preuve, etc. ? Des preuves qui ont à voir avec la charpenterie, pas avec la musique. Alors qu'on peut très bien organiser avec deux musiciens. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des maçons. Les maçons, ils me disent, il me faut 2 minutes pour savoir si quelqu'un est un maçon. Une truelle, un peu de ciment, en deux briques. Il me faut 2 minutes à le regarder pour savoir si c'est un maçon. La musique, je n'y connais rien malheureusement, mais j'imagine que c'est pareil pour un musicien. Et le troisième argument que je voulais absolument développer sur ce point-là, c'est que l'offre de formation formelle dans aucun des pays que je connais n'est organisée pour favoriser la VAE. Parce que les gens qui s'engagent, ils savent très bien qu'ils ont 80% du truc, 70%. Ils savent très bien qu'au bout du bout, il va leur marquer un petit bout. Et l'offre de formation formelle, elle n'est pas assez modulaire, elle n'est pas assez accueillante, elle n'est pas assez transparente pour que la personne puisse dire, ben tiens, je vais aller me faire 40 heures de sécurité, 40 heures d'hygiène, et tout le reste, mécanique auto, je connais. Et un peu de compta, voilà. J'ai besoin de 120 heures, 40 de compta, 40 d'hygiène, 40 de sécurité, et tout ce qui est réparer une voiture, je sais parfaitement faire, ça fait 150 000 ans que je répare des voitures tous les week-ends avec mon papa qui est garagiste. J'ai pas besoin de mécanique auto, j'ai besoin de 40 heures d'hygiène, machin, machin. Mais vous connaissez-vous un centre de formation d'apprentis qui va vous donner 40 heures d'hygiène, 40 heures de sécurité ? Moi, non. Et dans aucun pays. L'offre de formation, bien qu'on raconte partout qu'elle est modularisée, qu'elle est ci, qu'elle est là, non. Moi, toute la modularisation que j'ai vue dans le monde entier, c'était pas de la modularisation conçue ex poste, c'était une justification d'un système complètement bordélique. ex poste, ils vous disent « Ah oui, mais c'est modulaire. » Non, ça a été construit n'importe comment et après on fait croire que c'est modulaire. Mais de fait, quand on veut faire son marché, comme disent les Américains, quand on veut faire son marché dans un système de formation et qu'on veut des petits bouts par-ci, par-là, on ne peut pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu qu'on puisse de manière opérationnelle. Juste un point de forme pour que vous ne soyez pas frustrés. Vous pourrez prendre la parole cet après-midi dans les ateliers et vous pourrez prendre la parole demain matin. Il y a aussi un atelier fait pour communiquer. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Nous ne donnons pas la parole à vous. On ne vous donne pas la parole maintenant, mais vous aurez amplement l'occasion de la prendre cet après-midi et demain matin. Donc, pour terminer sur une troisième question, cette question, c'est quel progrès est réalisé en matière de reconnaissance des acquis de l'expérience depuis le rapport FOR 72 ? Alors, en France, c'est assez facile de voir la progression qui a été faite parce qu'entre l'éducation permanente qui se concrétisait par des équivalences pour pouvoir rentrer en formation. Ça, c'était la loi de... Enfin, c'était le décret de... le premier décret. Et puis après, l'élargissement, l'élargissement, ça a été pour les certifications. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement éducation nationale, mais c'était tous les ministères pouvant certifier. Donc ça, c'était un élargissement considérable qui sortait le système de reconnaissance de l'éducation nationale. Non pas contre l'éducation nationale, mais pour élargir les possibilités d'aller vers l'emploi. Et le troisième point en France, bien entendu, qui est très important, c'est qu'on va jusqu'à une certification complète, mais avec un questionnement quand même, c'est que... Est-ce qu'au travers de cela, et c'est un peu la question que tu as exposé tout à l'heure, c'est que à se référer à des diplômes, est-ce que l'on ne renforce pas le diplôme au travers, par rapport à la compétence ? Parce que est-ce que le diplôme est un reflet de compétence ? Et ça, c'est une question de fond. donc le progrès sera vraisemblablement de regarder en quoi une certification permet à la fois de certifier des compétences et certifier des savoirs. Et cet équilibre-là n'est pas évident et a été à trouver. Mais cette approche-là, d'ailleurs, ce qu'a dit Olivier Farand au tout début pour ouvrir ces journées, faire un doctorat, et être reconnu par validation, c'est un défi fabuleux. C'est un défi parce que c'est parfaitement possible. J'ai des exemples précis de personnes autour de moi qui vont passer des doctorats à des âges avancés et sans passer par l'université. Donc, on peut le faire. Mais c'est tout à fait exceptionnel et avec très peu de jurys qui acceptent de se constituer en tant que jury pour valider ce type de doctorat. Bien. Les progrès qui ont été faits, en tout cas, je ne m'avancerai pas sur le cas de la France, c'est certain. Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas une compréhension assez bonne pour le faire. Mais il reste que globalement, moi, si je le prends, en tout cas, avec les travaux qu'on fait à l'Institut, avec Madou Singh, qui est la recherche principale et qui travaille beaucoup sur ces questions-là, globalement, on n'est pas très, dans tout cas, positif. Il y a des progrès, bien sûr, dans certains pays, c'est ciblé, tout ça, mais à une grande échelle, dans la mise en place de systèmes de reconnaissance, ce qui émerge, dans le fond, c'est la question des cadres nationaux de qualification qui a pris comme, dans le fond, je pense que maintenant, il y a peut-être autour de 130 pays, Patrick, tu me corrigeras peut-être, qui en parlent, mais qui ont aussi amorcé des travaux pour le faire, donc c'est probablement la pointe de l'iceberg qui est la plus évidente dans tout ça, mais il reste que, quand on regarde des principes, moi, je suis revenu un peu au rapport, un des principes, on disait, tout individu doit avoir la possibilité d'apprendre pendant sa vie entière l'idée d'éducation permanente et la clé de voûte de la cité éducative. Oui. Je pense que, en tout cas, d'une certaine façon, on apprend toute notre vie. Il n'y a pas de structure, dans le fond, nécessaire pour ça. Je pense que c'est un geste naturel pour les individus, pour une personne intelligente d'apprendre, mais il reste que la question de la reconnaissance par rapport à ce qu'on apprend, pour moi, elle reste entière, les mécanismes qui sont en place le sont pour des volets très précis, très particuliers de notre vie professionnelle ou de notre vie active, mais ils sont loin de toucher l'ensemble, en tout cas, des volets de l'individu et les capacités d'être reconnues par des systèmes formels. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à développer et à faire là-dessus, parce qu'au globalement. Merci. Moi, j'ai une longue liste de choses qu'on pourrait améliorer. Je me suis cassé la tête sur la question, c'est-à-dire les progrès faits. Alors, quand même, pour faire honneur à la question, j'ai trouvé, je pense pouvoir dire qu'on maîtrise un peu mieux les concepts. Voilà. Vous lisez les papiers à la fin des années 70, l'apprentissage formel, c'est les jeunes à l'école. C'est quand même très restrictif. On reconnaît de nos jours qu'on peut faire du formel ailleurs que sur les bancs de l'école. Le message n'est pas allé jusqu'au bout. Et après, donc, j'ai une longue liste de choses qu'on pourrait améliorer pour les jeunes, par exemple, pour les jeunes décrocheurs, etc. J'ai toujours du mal à me résoudre à l'idée qu'ils n'ont strictement aucune compétence. Or, c'est vrai qu'on ne regarde jamais de ce côté-là qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Là, je parle de la France pour le coup. Vous savez qu'on a quand même entre 120 000 et 150 000 jeunes qui sortent sans strictement rien d'exploitable chaque année. D'accord ? Donc, tous les 7 ans, on a 1 million. Notre marché du travail, c'est 27, 28 millions. Vous voyez bien que c'est énorme, mais il ne faut pas chercher beaucoup plus loin les problèmes de la France actuellement. Deuxième chose que je pense qu'on pourrait améliorer, c'est faire travailler ensemble les promoteurs et les détracteurs de la VAE. Les promoteurs de la VAE veulent valider tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un examen où il y a 100% de réussite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, à chaque fois, je me fais taper sur les doigts. Ah, mais si, ils ont fait un effort, ils sont dans le processus depuis 6 mois, oui, mais s'ils ne vont pas jusqu'au référentiel d'évaluation, on ne valide pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la société, comme ça, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et si le système de formation tout au long de la vie était construit de manière à fournir ce qui manque, on serait beaucoup plus légitime pour le faire. J'entends bien l'argument, mais il ne reste que le problème demeure. Et puis, les détracteurs, évidemment, il faut les convaincre qu'on apprend ailleurs qu'à l'école et à l'université. Et ça, les universitaires sont les pires. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du doctorat, on va se casser les dents sur ces trucs-là parce que moi, je vois bien mes collègues enseignants à l'université. Et puis nous, à l'université, on a un problème spécifique, vous le connaissez. On est évalué par les publications internationales, ici. Si vous enseignez, c'est pas mal. Mais si vous faites de la VAE, c'est là. Dans la reconnaissance, parlons de reconnaissance, entre les pères, c'est là. Regardez l'école d'économie de Toulouse, comment il fonctionne. Ou l'APS, l'école d'économie de Paris. Le dernier, ou un des derniers problèmes, parce que je vais en trouver d'autres, je pense, c'est qu'on n'a pas travaillé sur l'évaluation collective, on n'a pas travaillé sur l'accompagnement collectif. On a des systèmes qui sont très chers parce qu'on n'a pas développé tout ça. Je sais bien que la VAE, par essence, est individuelle. On apporte soi-même. Mais on peut apporter soi-même à la dernière étape du processus. Pour conclure, je dirais qu'il manque deux choses fondamentales. L'implication de toutes les parties prenantes. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas faites, ce n'est pas les progrès. Et puis, il y a cette chose que j'aime bien faire, c'est distinguer la reconnaissance technique et la reconnaissance sociétale. La reconnaissance technique, c'est la validation, c'est l'évaluation. Un groupe d'évaluateurs dit que vous méritez telle et telle chose parce que vous avez vérifié un certain nombre de points du référentiel. La reconnaissance sociétale, c'est quand vous allez dehors avec ce qu'on vous a donné et que les gens autour de vous, pas seulement les employeurs, et là, je te rejoins volontiers, pas seulement les employeurs, mais vos pères, etc. Moi, je l'ai entendu, une maman qui me dit mais qu'est-ce que vous lui avez donné à mon fils ? Qu'est-ce que c'est ce diplôme ? Il n'a pas été à cette école-là, machin, il a quand même... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la reconnaissance par les pères, c'est la reconnaissance sociétale, c'est la reconnaissance par le marché du travail et il y a encore, de la part des employeurs, puisque moi, je travaille beaucoup en formation professionnelle, une hésitation fondamentale par rapport aux diplômés de VAE, que je ne comprends pas fondamentalement, puisque s'agissant de la VAE, vous avez le diplôme et l'expérience et vous regardez le discours des employeurs, ils veulent le diplôme et l'expérience, ce qui, normalement, est la quadrature du cercle puisque quand on sort frais et moulu de l'école, on n'a pas l'expérience mais on a les diplômes bien récents, etc., et quand on a 30 ans d'expérience, évidemment, on n'a pas le diplôme récent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne comprends pas les employeurs, ce n'est pas la première fois que je trouve le discours des employeurs un peu compliqué, mais là, en particulier, à l'endroit de la VAE, moi, si j'étais employeur, je recrute quelqu'un qui sort de VAE, forcément, puisque j'ai l'expérience et les deux. Donc, la reconnaissance sociétale, à mon avis, on n'y est pas. On est encore dans un système, en anglais, on dit les champions, je ne sais pas comment on dit en français, les promoteurs, des îlots comme ça, des îlots de gens qui militent, on le voit bien en Afrique du Sud. Quand vous travaillez sur la VAE en Afrique du Sud, vous faites deux ou trois provinces différentes, c'est les gens de la même école qui se connaissent tous, au Canada aussi, au Canada aussi, le groupe Kapla, Madame Van Cleef, etc., c'est les mêmes qu'on retrouve partout. Ce sont des champions de la VAE qui essaiment et qui font bien le boulot, mais il n'y a pas une adhésion générale de la part de tout le monde, il y a une grande méconnaissance de ce qui se passe, mais j'ai coutume de dire que c'est un peu comme quand on a fait l'école il y a 200 ans et qu'on disait aux parents on va envoyer vos enfants dans ce bâtiment-là pendant 12 ans et ils vont sortir avec un truc, ils en fera de meilleurs citoyens, de meilleurs travailleurs, etc. Ils devaient se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, l'école ? Et maintenant, quand on part de l'école, tout le monde voit. Donc je pense qu'il nous faudra du temps pour que la VAE qui est une voie parallèle si vous voulez vers la certification rentre un peu dans les mœurs. Et puisque tu as posé la question, je ne pensais pas en parler, mais puisque tu as posé la question, moi d'abord je dis certification et pas diplôme, vous l'avez remarqué, parce que certification ce n'est pas chargé socialement. Diplôme, c'est la course au diplôme, c'est l'inutilité du diplôme, il y a des familles qui vous dit diplôme, ils bondissent. Alors que certification c'est, tu l'as bien dit, le reflet de la compétence. Si on arrive, je suis un optimiste, j'entends bien, mais si on arrive à une situation où on a ce bout de papier qu'on appelle certification qui n'est rien d'autre que la description de vos compétences et éventuellement de vos savoirs, parce qu'à un moment donné la frontière est floue aussi entre savoir et compétence, on a des recrutements beaucoup plus sains par exemple. Et imaginez un pays où pendant des décennies comme ça, ils recrutent sur des postes quand même un peu techniques, où il faut une certaine technicité, des gens qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui marche. Donc, l'avantage de la certification, si elle est utilisée dans les recrutements, c'est qu'elle met normalement les gens sur les bons postes avec un appareillement à peu près correct, ce qui n'empêche pas les changements de voix, les changements d'avis, etc. Mais il me semble que c'est un marché du travail beaucoup plus fluide et qui fonctionne beaucoup mieux. Merci. Il y a une chose dont je suis particulièrement fier en entendant le dernier propos de Patrick, c'est quand on a travaillé la mise en place d'une politique gouvernementale au Québec par rapport à l'éducation des adultes, formation continue, on a introduit des mesures touchant la reconnaissance des acquis, des compétences. On a débattu, vous ne savez pas à combien de niveaux, le fait qu'une personne qui obtient un diplôme par la voie de la reconnaissance des acquis, des compétences, ce n'est pas visible. C'est le même papier, le même diplôme. Alors, ça, en tout cas, je pense que, je ne sais pas si je comprends ici, ça ne semble pas le cas. Les employeurs sont capables de distinguer, ben, ben, ou, oui, mais, vous avez accès à la formation professionnelle à tout âge, donc, vous pouvez vous inscrire à la formation professionnelle ou technique à tout âge dans les programmes de formation professionnelle initiale. Donc, c'est, non, il n'y a pas de, il n'y a pas, pour un œil non exercé, je vais vous en montrer si vous êtes sceptique par rapport à ça, donc, il n'y a pas de possibilité dans le fonds institutionnel de reconnaître si la personne a réussi son parcours par la voie de la reconnaissance ou par la voie régulière. ça, c'est une chose qui a été, mais il y a un principe, en tout cas, que je vais relire, peut-être, ça peut servir, donc, on disait à l'époque abolir les barrières artificielles ou désuètes entre les différents ordres, cycles et niveaux d'enseignement de même quand l'éducation formelle et non formelle. Donc, introduire graduellement et d'abord pour certaines catégories de la population active, vous parliez des jeunes décrocheurs, des possibilités d'éducation itérative. Alors, quand on pose la question est-ce qu'il y a eu des progrès de fait, en tout cas, je regarde, moi, chez nous, il y en a encore beaucoup à faire par rapport par rapport à une dimension comme ça. On demeure une société de barrières. Moi, j'ai commencé mon propos comme ça, mais on a institué des barrières et c'est les barrières des institutions de l'enseignement, les barrières du monde du travail et on continue à travailler à l'intérieur de ces frontières-là un peu trop. Non, quand même, non, quand même. En France, il y a eu la même guerre sur mettre un tampon rouge sur la certification VAE, pas VAE. Il y a plein de pays où c'est distingué formellement sur la certification. Mais je crois qu'il est très naïf de croire que les employeurs peuvent pas repérer à qui ils ont en face d'eux. Vous avez un CAP normalement à 19 ans, quand vous l'avez à 45, dans un entretien d'embauche, vous posez la question, à moins d'être un menteur éhonté, vous allez dire oui, je suis passé par la VAE. Enfin, moi, ce que je constate, ce n'est pas tellement sur le fait qu'il y a un tampon rouge sur la certification qui ne sont pas dupes. Oui, pour conclure, moi, j'aurais tendance à dire que le progrès, il y a eu un progrès très net au niveau de la culture du processus, mais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la culture sociale, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui interviennent dans le processus, et je pense surtout après, c'est-à-dire au niveau des managers, au niveau des responsables de ressources humaines, au niveau des stratégies d'entreprise, de prendre en compte cette dimension qu'il y a d'autres manières de qualifier les personnes, de reconnaître la qualification des personnes, et que là, il y a des outils qui sont là, qui sont en train de se développer. Bon, ça prendra du temps, il ne faut pas se leurrer. Dès le départ, j'ai annoncé que l'éducation, c'est dans le temps long, nous sommes dans le temps long. Mais déjà, on peut voir que depuis que ça a commencé, c'est plus de 20 ans, maintenant, c'est devenu une réalité. Mais cette réalité-là n'est pas pour tout le monde. Et le progrès qui reste à faire, c'est de, en quelque sorte, généraliser le processus pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Voilà. merci de votre attention. Merci.